La bande-annonce communication, journal gratuit de petites annonces, diffusé à 45 000 exemplaires partout dans la région. La bande-annonce, c'est aussi votre partenaire de communication, pour ne plus passer inaperçu. Création et impression de vos cartes de visite, affiches, banderoles, flyers, deux agences à votre écoute, sur Gange et Kissac, et par mail à contact-labandannonce.fr. La bande-annonce communication, agitateur de pub. Et à présent, votre journal local sur Radio Valrogue. Ravi de vous retrouver, je vous souhaite une excellente année 2015. On débute avec les résultats du troisième duo blanc de l'Egoal à Prapero ce samedi. 12 kilomètres parcourus en 56 minutes et 43 secondes par le duo vainqueur Laurent Colombero et Laurent Vicente, suivi de près à 74 secondes par Éric Verdier et Éric Géli. En duo mixte, ce sont Ode Diète et Nicolas Chastanier qui l'emportent, en 1h03 minutes et 52 secondes. Et ce sont au total 190 équipages qui ont pris part cette année à cette course d'hiver en montagne, ce troisième duo blanc de l'Egoal. Une enquête publique qui débute pour le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation sur la commune de Valrogue. Les habitants peuvent formuler leurs remarques et ce, pendant un mois. Le commissaire enquêteur est disponible en mairie aujourd'hui de 9h à midi. Le mois dernier, une réunion avait lieu au foyer rural avec Julien Renzoni, responsable de l'unité risque inondation au sein de la direction départementale des territoires et de la mer. On l'écoute. Le document a fait l'objet de concertation avec la commune. On a tenu compte des projets de la commune, on a tenu compte des réalités de la zone inondable. On a aujourd'hui un document qui a pris la forme d'une cartographie d'un zonage qui fixe des règles. Maintenant, on a besoin d'avoir les retours de la population, des particuliers, pour qu'ils nous disent ou qu'ils nous donnent les informations sur la véracité ou pas de ce qu'on a produit. La topographie est précise dans votre relevé ? La topographie est très précise, mais effectivement, on pourrait avoir des relevés de terrain de particuliers qui viennent contester ce que nous, on a fait, auquel cas on serait amené à revoir le zonage. Je ne vous cache pas que dans la majorité des enquêtes publiques qu'on est amené à conduire, les levées topographiques produits par les particuliers ne remettent pas en cause ce que nous, on a utilisé pour faire nos documents. Ceci dit, il est possible qu'on soit passé à côté d'une information. Il est donc important que les particuliers se manifestent, vérifient ce qui a été produit dans le cadre de ce PPRI, en l'occurrence au droit de leur parcelle dont ils sont les propriétaires, pour qu'on puisse adapter et faire évoluer le document en fonction des éléments qu'ils nous apporteront. Évidemment, on le fait évoluer que si on a des arguments conséquents et qui sont matière à évolution de notre document de PPRI. Et vous vous êtes engagé à répondre à toutes les demandes, même si c'est une réponse négative. Vous tenez compte de tout ce qui est noté ? Tout à fait. On a toujours fonctionné ainsi, c'est-à-dire que toutes les remarques qui sont produites dans le cadre de l'enquête publique sont prises en compte. On y répond et on donne une suite favorable ou défavorable à la remarque et on fait ou pas évoluer le document en fonction des remarques des gens. Chaque particulier qui aura écrit un commentaire dans le registre aura une réponse dans la mesure où son intervention est en lien avec le PPRI. Julien Renzoni, responsable de l'unité risque-inondation à la DDTM, m'a retrouvé dans l'invité du jour à la demi sur Radio Valroque aujourd'hui. L'enquête publique se poursuit jusqu'au 5 février. Les documents sont consultables à la mairie. Je vous rappelle que le commissaire enquêteur est présent aujourd'hui à la mairie de 9h à midi. Et si vous l'avez loupé, sachez qu'il reviendra jeudi 15 janvier de 9h à midi ainsi que le 6 février de 14h à 17h. La généralisation du TER à 1€ a lieu à partir d'aujourd'hui dans la région mais elle se fera à certaines conditions. Des billets accessibles seulement sur internet et disponibles pour les trains les moins remplis. Et c'est la région qui a dû gérer elle-même la logistique. Un site internet dédié et consacré à l'opération train1euro.fr. Des billets vendus de 21 jours et jusqu'à la veille du départ. Une opération qui va coûter chaque année à la région 3,5 millions d'euros. La météo tout de suite. Et c'est du soleil pour aujourd'hui ainsi que dans les prochains jours. Des maximales à 12 degrés à Valroque, au Vigan et à Gange. Même température demain mardi. Très bonne journée à tous et bonne reprise pour ceux qui étaient en vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada